Merci professeur, bonjour tout le monde. L'histoire culturelle et intellectuelle de l'Egypte pré-Fatimide est intimement liée à celle de la mosquée d'Oham, la plus ancienne d'Afrique. Fondée en 21642, au centre du projet urbain de la nouvelle capitale égyptienne Foustat, la mosquée de l'étendard, quartier central de la ville, se transforma rapidement dès l'époque homéade pour devenir un centre religieux et culturel nodal en Egypte, plus tard dans tout l'Occident musulman. Des générations de lettrés égyptiens et étrangers se sont succèsés dans son enceinte à la recherche du elm, le savoir. Des réseaux savants, autour des grands maîtres égyptiens, mais aussi orientaux, installés en Egypte, faisaient de la mosquée d'Oham, à partir de la fin du IIe siècle de l'Egypte, un carrefour intellectuel de premier choix, dans le monde islamique, à un moment où la ville de Foustat perdait de son dynamisme et de son brio de l'époque homéade. Une meilleure compréhension de la bibliothéca coranica de Foustat passe donc par une analyse approfondie des réseaux savants égyptiens, dont le graphe, pour ainsi parler, est ou était la mosquée d'Arm. A sa fondation, la mosquée de l'étendard ouvrait sur le Nil et était bordée par les demeures d'Arm des principales personnalités de l'armée de conquête. Parmi elles, citons Abdallah ibn Amr ibn al-As, qui fut enterré dans sa dard en 65-685, à cause des troubles qui ont soucoué Foustat lors des événements de la Deuxième Guerre civile. Cette dard fut intégrée à la mosquée en 92-711, lors de l'agrandissement décidé par le gouverneur homéade, Porra ibn Sharik. Ceci explique la légende kérod du tombeau d'Abdallah à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée, tombeau toujours vénéré par les kérodes. Ces agrandissements, dont le premier date de 53-674, avaient pour objectif l'accueil d'un nombre croissant de pratiques confus-statien, là où on retrouve le rôle de lieu de culte, mais ils montrent aussi le changement sensible du statut et des fonctions de la grande mosquée. Dès le début de l'époque homéade, elle devient une véritable institution publique, abritant un certain nombre d'administrations clés. D'abord, la justice. Malgré les réserves émises par Mathieu Thillier dans l'introduction de sa traduction de l'histoire des caddies d'Omès, rédigée par Al-Kindi au IVe siècle, réserve légitime, puisqu'Al-Kindi utilise souvent le terme de masjid, pour désigner le lieu d'audience du Khabi, alors que la mosquée d'Omès était un masjid jama, il est certain que l'âge éducateur avait eu le domicile dans la grande mosquée de la ville dès l'époque sophianide et la naissance de la fonction publique du Khabi. Les trois historiens préfatimides, Ibn Abd al-Hakam, Al-Kindi et Ibn Younes, utilisent en effet souvent le terme masjid pour désigner la mosquée d'Omès. En revanche, ils ajoutent systématiquement un toponyme propre pour évoquer les mosquées des quartiers ou mosquées privées, le masjid d'Al-Abiya, le masjid d'Al-Quroun, etc. Cette appellation concernant la mosquée d'Omès est confirmée par une lettre sur papyrus datant du IIIe siècle, adressée par un homme pieux au gouverneur d'Égypte concernant la conduite choquante et scandaleuse du mot « aven » de la mosquée d'Omès. Ensuite, le trésor, le baït al-Mal, construit selon les sources à la fin du Ier siècle par l'intendant des finances, Oussam ibn Zayd al-Tanoukhi. Enfin, le diwen, dans le sens d'archives administratives, logées au sud de la mosquée, comme le montre un récit remontant au début du IIIe siècle à propos du Baht, document diplomatique entre l'Égypte islamique et la Nubie chrétienne. À ces institutions permanentes, il faut bien entendu ajouter les passages réguliers des gouverneurs où il y avait son lieu d'audience, Majd le Saloueli. Pour toutes ces raisons, la mosquée était hautement gardée par Haras al-Majd, corps de sécurité lié directement au gouverneur. Centre religieux, centre institutionnel, symbole de cette communauté faustatienne, la mosquée d'Amr accueillie, dès l'époque Omeyad, les premières figures savantes, fondatrices d'un savoir islamique embryonnaire autour des thématiques très connectées au Coran. Le VIIe siècle est, de l'aveu de plusieurs lettrés musulmans et chercheurs contemporains, le moment des apocalypses en islam, al-Maléham al-Fitan. Très influencés par les genres littéraires chrétiens, les musulmans développent dès la fin de ce siècle leurs propres références apocalyptiques. À Foustat, deux personnalités semblent avoir été au centre de cette activité intellectuelle, Abdallah ibn Amr ibn al-Az, comme vous venez de voir, et Aous ibn Mishr al-Ma'afiri. Ce qui les réunit, c'est la connaissance du texte coranique, mais surtout la connaissance de la Bible. Et c'est probablement cet intérêt pour la Bible et la fin des temps qui est à l'origine de l'émergence du qassas ou prédication. Le texte attribué à Leith ebn Sade, grand maître égyptien, montre que la prédication était chose courante dans les débuts de l'islam. Et c'est sous les premiers homéades que le prêche ou la prédication devient officiel, géré directement par le pouvoir public, disons instrumentalisé, selon le texte. Les premiers prêcheurs de Foustat étaient surtout des caddies. Mais la condition première était, si l'on suit bien la biographie des prêcheurs, la bonne maîtrise du texte coranique. Le qassas était une fonction hautement importante pour le pouvoir, de même que la imamah, dans le sens de la condite de la prière. Rappelons que cette fonction, l'imamah, était une des principales prérogatives du gouverneur, wali, as-salat, wal-harb. C'est donc par délégation que le imam conduit la prière. Et c'est pour cette raison que c'est le gouverneur qui nommait directement les imams de la mosquée d'Amr. Voici ce que raconte, à ce propos, Al-Khendi de la révocation de Aqb abn al-Muslim de son poste de prédicateur au début du 2e, 8e siècle. Quelques textes relevés chez les historiens égyptiens nous donnent une idée assez précise sur le déroulement de la prédication. Après la prière, le imam, ou le qass, rejoignit le moshaf de Asma, dont il était question plusieurs fois lors des précédents colloques, pour lire quelques versets, mais aussi les commenter. Il s'agit donc d'une véritable ou d'un véritable cours coranique, non pas de lecture, au sens de quira'at, mais d'une forme de prêche jumelant, verset, conseil et avertissement. La fonction de prêche officielle, et sans doute de prédication commune aussi, a favorisé la popularisation du texte coranique, sa diffusion à grande échelle auprès de la population musulmane de Foustat. Des habitants lambda avaient, dès l'époque au Meyad, leur sourate fétiche sur Ostraca, comme le montrent ces deux exemples provenant de la fouille des Stab al-Antar, au sud de Foustat. Sur le plan plus intellectuel, le tournant à Foustat en matière de savoir coranique semble se situer au milieu du XIIe-VIIIe siècle, quand, au contact du maître de Qira'at midinois, Nafa, Othman ibn Sa'id, plus connu sous le nom de Ouarj, se perfectionna en lecture coranique et rentra enseigner à Foustat, sans doute à la mosquée de Amr, et j'y reviendrai. Dans le même temps, l'éclipse du maître égyptien Al-Aith ibn Sa'ad et l'attachement critique à l'école midinoise, selon la formule de Mathieu Tillier, a donné naissance à une véritable intelligentsia maliquite à Foustat. Le meilleur représentant de cette école est Abdallah ibn Wahab al-Qurashi, grand compagnon de Malek et auteur prolifique. Nous connaissions déjà son al-jama' al-hadif, dont quelques fragments ont été mis au jour archéologiquement à Idfou dans les années 1930. Nous disposons maintenant de son tafsir au Coran, exégèse du Coran, édité en 2003, à partir, ou d'après un manuscrit kéroané de la fin du IIIe-IXe siècle. Le jama' al-ibn Wahab en matière de hadif et de Coran témoigne du rayonnement intellectuel de Foustat dans ce début du IIIe siècle. Réonnement sur l'Égypte, les certificats de lecture du papyrus d'Edfou montrent que l'ouvrage des Benoît était lu et transmis à Isna, donc au Haut-Égypte, dans les années 30 du IIIe siècle, mais surtout un rayonnement sur l'Occident musulman à commencer par Kéroan. Les deux grands maîtres kéroanés, fondateurs du malikisme maghrébin, Assad ibn al-Fourad et Sahnoun ibn Sa'id, rassemblèrent leur corpus Moudawana à Foustat, puisque c'est là où les disciples de Melek se trouvaient. Cette place de choix de Foustat et de son centre intellectuel, qu'est la mosquée d'Amr, a attiré durablement des orientaux aussi, et non des moindres, bien sûr, à Cheikh Iri, mais aussi Ibn Hicham, l'auteur de la Syrah du prophète et Noaim ibn Hamad, l'auteur du Kitab el-Fitan, ouvrage d'Apocalypse par excellence. C'est pendant ce IIIe siècle que Foustat connaîtra sa plus grande génération et sa plus importante génération de lecteurs coraniques et probablement la constitution de sa bibliothéca coranica nichée dans la mosquée d'Amr. Les noms des principaux lecteurs foustatiens se trouvent dans les dictionnaires biographiques du genre Tabakat al-Qurra, par exemple Ibn al-Jazari et al-Wahabi en particulier, mais c'est à Suyouti que revient le mérite d'avoir dressé une liste exhaustive des lecteurs égyptiens sur une période de huit siècles dans son Hosn al-Mohadara fi tarikh Mısr wa al-Qahira. Un premier travail sur ce chapitre montre que le principal critère d'hierarchisation chez Suyouti, qui je rappelle était un grand exégète, est le fait d'occuper le poste de lecteur de la mosquée de Amr. Tassaddara al-Iqra afijamiai Amr. Et c'est cette fonction officielle de lecteur qui permet d'accéder à la chaire de lecture « Riassat al-Iqra. » Une information fournie par al-Maqrizi au détour de la description d'une mosquée de quartier montre que la chaire de la lecture coranique concernait Moushaf Asma. « Kanaqari al-Moushaf bul-Jama wa musadaran fihi l'Iqra al-Saba » c'est-à-dire les « Sabaqira-Aed ». La fonction de Qar était-elle publique dans le sens d'une nomination par le pouvoir ou alors était-elle purement intellectuelle reconnue par ses pairs comme l'autorité en matière de lecture coranique ? La question se pose puisque la lecture des différentes notices montre que le lien entre le Qassas officiel et le poste de lecteur de la mosquée. On a vu aussi tout à l'heure les enjeux politiques et idéologiques derrière la fonction du Qassas d'où la nomination des prédicateurs par le pouvoir souvent impérial du moins Foustat. Le long texte consacré au moshaf de Asma conservé par Ibn Dormer et Maqriz que vous connaissez tous insiste sur une lecture du moshaf par le Qass le prédicateur. En même temps les biographes des lecteurs nous apprennent que c'est justement à la mosquée de Amr que la chère coranique avait son adresse. Il est difficile de ne pas soupçonner un lien entre les deux fonctions. Ici il faut rappeler que les historiens musulmans filtraient les informations selon le sujet de l'ouvrage. Il est fréquent de nous trouver dans les biographies d'un lecteur que les informations relatives à son cursus coranique en mettant de côté les fonctions qu'il a pu exercer. L'expression même de « tasadda l'aqra » comporte une dimension de chair de lien central de position privilégiée qui ne peut être que la chair de Asma. Son moshaf rédigé en pleine période de construction impériale sur Abdelmalek est devenu en quelque sorte le symbole de la mosquée. Le Coran des Faustatiens hérité de leur grand gouverneur et bâtisseur Abdelaziz ibn Marouen. C'est sans doute pour cette raison qu'il reléguait aux oubliettes rapidement son moshaf intru supposé être celui de Othman ramené par un Irakien et yessé au même niveau que celui de Asma petite fille d'Abdelaziz. La compétition entre les deux moshafs n'a duré que 31 ans de 347 à 378. De toute la bibliothéca kéronica de Faustat ils sont les seuls sur lesquels nous avons des informations assez précises. Ils sont aussi probablement identifiés et mis au jour. Mathieu Thilly a livré une analyse brillante dans le compte-rendu de l'ouvrage de François Desroches sur le codex parisino-pétropolitannus. Il émet l'hypothèse qu'il s'agit en fait du moshaf de Asma. En 2017 la bibliothèque nationale égyptienne la Dar al-Kotob a célébré en grande pompe la restauration et l'exposition de ce qui devrait être le moshaf de Rothman sur la droite celui-même ramené d'Irak et retiré de la mosquée de Amr sur ordre du calife fatimide Al-Aziz. Pour conclure je rappelle le rôle de la mosquée de Amr non seulement comme lieu de culte mais surtout comme grande institution publique la plus importante sans doute après le palais gouvernemental Dar al-Imara la dimension qu'elle atteint à l'époque au Meyad suite aux quatre agrandissements par l'intégration des demeures célèbres de la ville témoigne de l'évolution de la population musulmane mais aussi de la naissance du savoir le alm et la nécessité de lui accorder un lieu d'épanouissement c'était aussi une manière de contrôle du alm par le biais du kassas sans doute les homéades avaient compris la nécessité de garder un oeil sur l'émergence de ce qui deviendront plus tard les oulamas l'accueil de Moshaf Asmer en 118 de l'Igire à la mosquée donnait enfin à cette mosquée un Coran digne de son rang cette date marque surtout la naissance d'un Coran public destiné à la communauté d'où le grand attachement des Faustatiens au Moshaf de Asmer l'épanouissement intellectuel de Faustade grâce au brio des grands maîtres lui donna une nouvelle dimension au sein de Dar al-Islam elle devint l'attraction principale des Éphériens et Andalus et c'est par ces réseaux que le Maghreb et l'Andalus sont devenus maliquides c'est aussi par le réseau de lecteurs coraniques Faustatiens que le Maghreb garde encore la lecture de Warsh comme référence l'arrivée des Fatimides et la fondation du Caire et de sa grande mosquée à l'Azhar fouillent surtout la multiplication des grandes mosquées et madrassas à l'époque Mamluk on comprend mieux le déclin du rôle de la vieille mosquée et probablement la dégradation aussi de sa bibliothéca coranica je vous remercie je vous remercie beaucoup pour cette intervention je pense que la salle aura peut-être des questions je commencerai par vous en faire une est-ce qu'on a des indications sur les conditions disons matérielles dans lesquelles les lecteurs fonctionnaient est-ce qu'ils étaient on sait par exemple pour Médine à propos du codex envoyé par Al-Hajaj que c'était certains jours que ça se faisait est-ce qu'on a des indications de ce genre pour Foustat ou est-ce que la chose reste floue la chose reste complètement floue parce que toutes les notices que ce soit dans le chapitre de Suyout mais aussi les notices dispersées dans les tabakats ne parlent vraiment que de transmission d'enseignement de maître à disciple de l'influence que certains lecteurs ont pu jouer dans la transmission des lectures en revanche Suyout et d'autres sources égyptiennes insistent vraiment sur cette dimension un peu officielle c'est-à-dire l'accès à la chaire coranique ou à la chaire de lecture à Foustat mais des informations sur le plus matériel en tout cas à l'état de mes recherches de la chaire de la chaire de la chaire de la chaire Sous-titrage FR ?